mes chers amis mes chers abonnés salam alaikum wa rahmatullah zulfi léon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto donc suite à ce tuto là que j'ai fait montrer comment affûter à la main aujourd'hui on va affûter toujours avec une pierre à eau mais sur une machine qui s'appelle la tormek juste derrière moi donc aujourd'hui on va affûter tout ce qui est ciseaux à bois gouge à bois gouge de sculpture ou gouge de tournage sur bois et des rabots aussi à bois donc restez avec vous voilà au début j'aimerais bien présenter un peu la machine comment elle fonctionne etc donc c'est une machine très simple avec un pierre à eau bien sûr et avec un trou bac là où on peut mettre un peu d'eau à condition que l'eau il doit être au niveau de la pierre pour que la pierre puisse emporter l'eau avec elle un bouton d'arrêt de marche et un guide ici en métal qu'on peut positionner soit par dessus la pierre ou bien du côté latéral de la pierre et après on a pour le démorphilage on a du cuir et un feutre donc ça s'appelle aussi du feutre donc cette forme là c'est pour les tout ce qui est plat tous les ciseaux de coupe ou outils de coupe à plat et ici c'est pour le démorphilage des outils de coupe convexe ou concave ou avec des formes différentes donc voilà dans un premier temps j'ai rempli le bac avec de l'eau je vais mettre la machine en marche et je vais rajouter le je vais augmenter le niveau d'eau parce que la pierre en tournant elle va consommer de l'eau et il va entrer dans ses pores et ça va diminuer le niveau donc je suis obligé de rajouter de l'eau de en sorte que j'aura toujours de l'eau qui monte de l'eau qui monte sur la pierre d'où le non affûtage à eau je peux même verser sur la pierre elle-même donc voilà le niveau il a l'air stable donc je peux maintenant avant l'affûtage vérifier si la pierre elle est assez plane donc pour vérifier ou bien pour replanifier la pierre je commence à installer ces deux outils là le premier il comporte ce qu'on appelle un diamant pour il est assez dur que la pierre donc il va planifier et deuxièmement un niveau sur lequel je vais adapter l'angle et cette partie plane que le diamant il va suivre donc je commence à régler tout ça donc là j'ai réglé tout je vais passer la pierre de gauche à droite de droite à gauche juste pour la faire planifier et les zones où le diamant ne va pas toucher c'est à dire c'est les zones les plus basses donc là je suis absolument sûr que ma pierre elle est assez plane pour entamer un affûtage donc après avoir planifié notre pierre pour deux pensages donc je commence à faire mon premier essai d'affûtage sur ce ciseau plat bien sûr je marque toujours l'arrête de coupe et on va prendre l'angle de cette de ce ciseau là grâce à ce gabarit gabarit pour la tour mec comment il fonctionne ce gabarit on a la molette de gauche ici pour choisir le diamètre de la pierre c'est à dire le diamètre de cette pierre là donc je le mesure avec un mètre à ruban et dans ce cas là c'est 200 donc je fixe et le deuxième la deuxième molette la deuxième blanche elle indique l'angle l'angle de notre ciseau cet angle là c'est à dire l'angle de cette pointe là comment le trouver cet angle là c'est grâce à ces angles déjà précisé sur le gabarit donc je prends mon ciseau et je le mets de cette façon là donc dans ce cas là à 55 degrés je vois bien que il n'y a pas il n'est pas adapté donc je me rapproche encore donc 40 degrés il y a encore un jeu 35 il y a encore un jeu donc là à 30 il n'y a pas de jeu et à 25 il me reste encore du vide sur la pointe c'est à dire je suis à 30 en fait à 30 je suis bon donc cet angle là il fait 30 cet angle là il fait 30 donc je prends ma flèche ici et je la mets sur 30 degrés et je fixe la flèche comment ça fonctionne ce gabarit on va le mettre sur la pierre on va le mettre sur la pierre je vais enlever ce guide d'ici je vais le mettre là en fait on le met de cette façon là sur la pierre et notre 30 degrés elle se met c'est à dire ici la flèche lorsqu'elle indique 30 degrés ici elle est perpendiculaire à l'axe de la flèche donc et là c'est le diamètre de de la pierre et lorsqu'on met comme ça cet angle là entre la pierre et cette partie là de la flèche elle fait 30 degrés donc reste à mettre notre gabarit d'affûtage sur la barre avec cette méthode là on pourrait savoir exactement ou mettre notre ciseaux à bord 1 donc voilà mes chers amis après un petit affûtage voilà j'ai pu redresser mon ciseau parce qu'il était un peu comme ça il n'était pas vraiment à 90 degrés donc avec la pierre elle est beaucoup plus précise que l'affûtage à la main donc j'ai pu redresser mon ciseau correctement donc il reste juste le démorphilage à faire sur le feutre et voilà je pense que vous pouvez voir un peu le morphil voilà ce morphil là cet acier là qui sort du plan il faut l'enlever pour vraiment obtenir le sharp c'est à dire l'affûtage vraiment réussi quoi donc maintenant pour le démorphilage il faut basculer la barre de l'autre côté et passer notre ciseau avec le gabarit il faudra passer notre ciseau avec le gabarit de l'autre côté après pour le démorphilage on n'est pas obligé d'être assez précis on peut à l'oeil nu voir exactement là où il faut là c'est notre feutre il est préconisé de faire ça avec une pommade d'ormec spécial pour ça pour lisser encore et faire briller la coupe mais moi je le fais sans pommade c'est juste faire briller ou pas ça veut pas dire que ça va être plus coupant ou pas mais c'est juste pour enlever le morphil quoi donc je vais le passer dans l'autre pour enlever le morphil bien on peut le faire directement à la main et vous allez voir que ce morphil est droitement de l'autre côté lorsque vous repositionnez votre doigt sur le ciseau là il devient vraiment coupant bien sûr je le fais sur cette partie là parce qu'il est plat ce feutre là il est réservé pour pour autre forme voilà il n'y a plus de morphil là il est très coupant donc après avoir affûté un ciseau à bois plat on passe à une gouge à creuser comment affûter une forme comme ça donc on a cet outil là ce gabarit là on va le fixer sur l'arbre ici et il va pouvoir basculer pour qu'on puisse affûter toutes les bordures de la lame je le mets là donc je le mets sur l'arbre donc je le mets sur l'arbre j'actionne et je applique mes lames de cette manière là donc la lame elle a été déjà affûtée à l'achat la lame elle a été déjà affûtée à l'achat donc là, juste je fais des retouches pour vous montrer en fait des fois il n'y a pas besoin de passer des jours et du jour des heures je veux dire à affûter mais c'est juste de repasser un peu rafraîchir le coupant de la lame et bien sûr avec ce gabarit là vous n'allez pas trop consommer de l'acier mais juste trouver l'équilibre nécessaire pour juste réaiguiser votre lame en fait donc je passe au démorphilage pour le démorphilage de ce type de lame il n'y a pas besoin de gabarit presque on peut le faire à main levée sur cette partie là je passe un coup aussi là où j'ai affûté donc je le fais à sec sans pâte je fais de part et d'autre pour que le morphil se casse voilà c'est bien charme donc là je vais procéder à l'affûtage d'une gouge pour tour à bois une gouge voilà assez conséquente en acier avec une forme un peu particulière donc je vais marquer la surface de l'affûtage en noir indélébile après avoir pris mes repères là je commence à affûter donc voilà j'ai pu enlever toutes les traces noires donc je suis parfaitement dans l'angle cet angle là c'était 45 donc j'étais parfaitement dans l'angle et j'ai pu affûter rapidement ma gouge donc je passe au démorphilage à ma levée donc là j'essaye juste d'enlever le morphil des fois on est en train de tourner et on est obligé de faire vite pour ne pas perdre beaucoup de temps donc le mieux c'est de mettre le gabarit correctement la barre, le gabarit et rechercher l'angle correctement et enlever le morphil mais souvent lorsqu'on est pressé on fait ça rapidement et voilà c'est bien aiguisé et on peut reprendre notre pièce de tournage je vais maintenant réaffûter une lame de rabot donc je prends comme d'habitude mon angle à 30 degrés voilà c'est pas tous les lames qui sont en 30 degrés donc il faut voir le catalogue de chaque lame pour savoir l'angle initial si ça a été modifié ou pas et le redresser s'il le faut donc 30 degrés dans ce cas et voilà j'ai le marqué en noir et je fais le même process avec le gabarit etc je vais m'arrêter là juste pour vous montrer suite au commencement de l'affûtage vous voyez que la trace noire elle n'est pas enlevée régulièrement c'est à dire ma lame elle n'est pas à 90 degrés de ce repère là et ensuite le morceau qui est brille il est en bas et le morceau noir il est en haut pas dans ce côté là mais dans ce côté là c'est à dire que ma lame lorsque je l'ai affûté à main dans la vidéo précédente j'ai changé l'angle sur ce côté là l'angle il a été changé il n'est pas parfaitement 30 degrés alors que celui-là il est à 30 degrés exactement donc l'avantage d'un outil comme ça franchement c'est d'être vraiment précis et le copro il sera régulier lorsque vous passez votre abo la lame elle est bien redressée il ne reste plus qu'à faire le démorphilage et voilà un petit conseil avant de passer ce type de gouge sur votre pierre vu que cette forme là elle nécessite une rotation elle va creuser plus la pierre au milieu en fait donc je vous conseille de passer au début après le redressage de la lame avec le diamant de passer toutes vos lames toutes vos lames plates et à la fin vous passez ce type de gouge parce que ça va créer un petit enfoncement à l'intérieur et voilà parce que si vous le faites avant et vous passez vos lames plates ça ne va pas être agréable en fait et ça risque de déformer vos lames en fait donc voilà mes chers amis on a vu juste l'essentiel sur cette machine là parce que il y a plein d'accessoires plein d'autres gabarits comme ça même pour affûter les grosses lames de 35 cm pour rabot électrique pour les grosses machines donc on peut affilter tout sur cette machine là mais malheureusement je n'ai pas tous les gabarits qui va avec donc voilà j'espère que ça a été intéressant j'espère que ça ça vous a aidé dans votre vie quotidienne de bricolage ou de l'huiterie etc j'espère que vous appréciez ce que je fais n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à m'encourager avec vos abonnements car c'est le moyen le plus facile à faire merci beaucoup n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo au max je vous laisse quelques liens en bas de la vidéo merci beaucoup assalamualaikum alaikum alaikum